et bien bonjour à tous voici une nouvelle vidéo sur le Mister FPGA on va parler de la Sega Saturn de la Neo Geo Pocket de l'Amiga de la N64 du Core Mega System 1 et encore plein de choses aussi qui vous allez découvrir durant cette vidéo allez c'est parti mais avant toute chose je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024 mes meilleurs voeux de réussite pour vous vos proches et vos projets d'autre part la chaîne vient de passer le seuil des 800 abonnés donc pour vous c'est pas grand chose mais pour moi ça veut dire beaucoup donc merci à tous et à votre soutien et votre présence sur la chaîne c'est grâce à vous que je continue et que je suis motivé à faire des vidéos donc merci encore on va se retrouver cette année pour beaucoup de vidéos pas que sur le Mister FPGA et il y en a déjà en cours de préparation et trêve de barbardage on passe au premier jeu donc disponible sur le Mega System 1 de chez Jaleco donc ce jeu est sorti en 1989 c'est un jeu de baseball comme vous devez vous en douter très certainement il s'appelle jitsuryoku pro yaku désolé pour la prononciation donc c'est un jeu de baseball relativement sympa d'arcade évidemment qu'on peut on peut y jouer à deux soit tout seul soit contre l'ordinateur ou l'un contre l'autre c'est selon votre choix donc graphiquement c'est relativement propre pour un jeu qui est sorti en 1989 je le rappelle il est assez dynamique et très réactif pas forcément très très beau graphiquement mais correct pour ce type de jeu on n'en demande pas beaucoup plus ce que je lui reproche c'est la difficulté de et la précision en fait quand on lance la balle ou qu'on veut faire des fautes des strikes etc quand on est lanceur c'est un peu petit bonheur à chance on sait pas trop on envoie la balle ni la puissance de des coups quand on tape la balle de baseball c'est pas très très précis la deuxième information c'est le jeu alpha plus donc sur méga système 1 qui vient d'être mis à jour avec une correction d'un bug qui a été fait par attrac 70 donc on continue sur le corps n64 donc le développeur actuellement travaille sur ce corps pour réduire la taille logique en fait du noyau ce qui permettra en fait d'optimiser le corps est aussi de permettre peut-être de mettre d'autres fonctionnalités qui n'existent pas sur le matériel d'origine depuis l'implémentation du tlb donc composé important dans le corps il était à 87% ils ont encore gagné 4% de place et son objectif final pour le corps ça sera d'être en dessous des 90% pour être bien adapté au mister fpga le développeur travaille aussi sur le rendu des textures lod donc c'est une étape qui suit donc le pipeline rdp qui permet en fait d'avoir un intervalle de temps pour faire des calculs dans le corps ce qui devrait améliorer encore les rendus typiquement on voit à l'écran le morphing entre la princesse et browser qui devrait bien se faire actuellement il ya encore quelques petits bugs là dessus vous pouvez donc dès à présent télécharger la dernière version du corps n64 sur le discorde du développeur on continue aussi sur un nouveau corps pc qui vient de sortir qui s'appelle uneo donc moi je connaissais absolument pas ce que c'était c'est à priori un ordinateur russe qui s'inscrit dans la série compatible pdp 11 donc j'ai été voir sur wikipédia ce que c'était et j'ai traduit la page wikipédia du russe en français donc c'est un produit qui est sorti à priori entre 200 et 1000 pièces donc vraiment c'est très très peu pour un ordinateur personnel il est sorti en 1991 le processeur c'était h1806 b2 m m2 pardon à 8 megahertz avec de la ram aussi quand même plutôt intéressante et pas mal de modules complémentaires ainsi que quatre modes de vidéos vous avez pu voir à quoi ça ressemble on va voir aussi les entrailles de la machine il y avait une interface graphique aussi qui s'appelle aspect donc le nom est plutôt intelligent je trouve ça assez malin par contre bas ça ressemble vraiment à du dos en version russe ni plus ni moins je sais pas ce que ça vaut franchement j'espère que ça fonctionnait bien et puis on va voir deux trois photos de l'intérieur de la machine c'est quand même du solide on sent que ça a été fait par des russes ça doit être assez résistant on va dire donc là on voit à l'intérieur de la bête donc la carte mère si on préfère et là on voit les la rame qu'on pouvait rajouter dessus et puis bas le clavier classique avec tous les condensateurs qui a dedans on continue avec l'amiga et donc une nouvelle image du projet amigavision ou méga AGS est sorti le 25 décembre 2023 et donc ils ont publié cette nouvelle version sur archive.org je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez le récupérer décompresser elle fait 9 giga donc un beau bébé par contre elle apporte vraiment beaucoup de correctifs sur des jeux des problèmes d'affichage en pâle aussi sur certains jeux qui posent des problèmes ils ont aussi intégré des démos des magazines de disques sont disponibles avec pas mal de corrections comme je l'ai dit sur les proportions d'affichage sur les jeux lucas art et cinéma donc vraiment la description et le changelog est très exhaustif n'hésitez pas à voir le site amigavision sur internet donc là on voit la liste tous les jeux qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi ils ont amélioré aussi le fonctionnement de l'image sur la même pocket bon je n'ai pas testé mais à priori c'est ça marche plutôt bien ils ont aussi géré les noms longs pour que ça évite des noms tronqués quand le menu vous propose un jeu et il y a encore plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous même le corps néo geo pocket a été mis à disposition donc c'est une nouvelle build qui a été refaite complètement de zéro donc c'est gotego qui nous propose ça et maintenant vous pouvez donc tester ça sur mystère et je vous conseille dark arms qui est vraiment un très bon jeu sur ce support on continue donc avec un produit qui a été mis à disposition récemment c'est pour les nfc donc on peut très facilement sur le mystère fpga utiliser des cartes nfc avec un appareil bien sûr qui va avec pour switcher ou lancer un jeu que vous avez imprimé sur la carte et codé sur votre carte comme on le voit à l'écran donc vous le mettez sur le support ça lance le jeu tout seul donc là c'est de la n64 c'est super mario 64 et on voit que en retirant le jeu du support ben en fait ça fait rebooter le mystère fpga et ben vous mettez une nouvelle carte et hop vraiment très très simplement vous lancer vos jeux sur le mystère fpga ça je trouve ça vraiment génial donc c'est le développeur wizo qui propose ça sur son compte twitter en vidéo donc je vous recommande d'aller voir ça si vous êtes curieux nouveauté c'est le corps de la sega saturn donc deux grosses mises à jour récemment sont arrivées sur le mystère fpga une qui corrige pas mal de problèmes sur la sur la dma donc la mémoire et sur le vdp1 et le vdp2 donc je vous laisserai regarder tout ça vous mettez en pause et vous allez voir les nouveautés et les autres nouveautés aussi alors là je connais pas bien c'est sur le c64 donc pas mal d'amélioration a priori et le c128 donc aussi beaucoup de mises à jour pour ces deux corps qui sont disponibles dès à présent sur votre mystère fpga préféré merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin on se dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et bon jeu à tous allez ciao merci à tous